Bienvenue à tous, c'est Nicolas Lebas, on se retrouve pour l'épisode 3 de Inside CAG. Bonjour à tous ! C'est quoi ce petit déjeuner là ? Un bowl cake. Tu mets n'importe quoi dedans, tu le mets au micro-ondes et puis après ça te fait un truc à peu près bon. Un peu de chocolat, ça donne un peu de force pour la journée. C'est un tonneur jusqu'à 13h30 c'est ça ? C'est ça, après la muscu. Tu vas me filmer dans la douche ou pas ? Bah ouais si tu veux. Vas-y je t'envoyais, ça va rester privé. Bon donc là on est dans l'ascenseur pour aller au bureau, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Dans quelle entreprise ? Du coup je travaille chez Easy by EDF, donc du coup en enseignement en mychauffage.com. Je suis chargé d'attraire pour vendre les systèmes de chauffage, donc principalement de la pompe à chaleur. Voilà de ce que je fais un peu de ma vie du lundi au vendredi, je travaille plus le week-end. Donc là on va y arriver tranquillement. Du coup pour ton travail tu passes la plupart du temps au téléphone ? Ouais c'est ça, grosse partie au téléphone, après sinon c'est les échanges par mail. Après on a quelques petites choses à faire sur les logiciels et puis avec beaucoup de mails, beaucoup de téléphones. Et puis ouais c'est vraiment ça, ça prend un peu moins de la moitié de mon temps je pense sur une journée. Ok, moi tu me le montres, ça va te marre. Comment tu fais ? Pas de soucis, je vous apprends. Donc là mychauffage.com bonjour. Oui tout à fait, vous avez fait une demande de devis pour l'installation d'une pompe à chaleur. Donc pour vous envoyer le devis également, je vais avoir besoin de photos de l'installation en place. Ça marche, très bien. Merci à vous monsieur. Au revoir. Dans ce monde de tes clients, il faut expliquer les choses. Il était relativement inquiet sur le système de la pompe à chaleur, le bruit, la température de ses radiateurs, etc. Donc il faut. C'était le devis de devis du coup. Ouais c'est ça, c'était la première fois que je l'avais au téléphone, j'avais essayé de l'appeler hier et du coup il m'a rappelé aujourd'hui en voyant mon message. Donc là c'était la découverte du projet, les infos nécessaires pour nous faire nos calculs de dimensionnement pour la bonne puissance de pompe à chaleur. Et comment tu le sens ? T'es intéressé ? Il a l'air plus t'intéressé, après je pense que c'était ses premiers contacts et il a pas dû encore faire de devis à droite à gauche donc en fonction de ce que je lui enverrais, à voir. Je crois que t'es proche de certains collègues avec qui tu cours régulièrement. Bah du coup ouais, il y a mon collègue Jeannot avec qui on a fait le marathon là et puis du coup que tu vas à priori interviewer juste après. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Jeannot et je suis le collègue de Nicolas Lebas. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez ensemble ? Bah ça fait deux ans qu'on travaille ensemble chez Maïchauffage du coup. Donc apparemment vous courez régulièrement ensemble ? Effectivement bon à la base on court vraiment pour le plaisir, pour se défouler parce qu'après le boulot ça fait du bien. Mais on a allié aussi des objectifs et effectivement après le confinement on avait pour objectif de faire un marathon. C'était un pari un peu stupide finalement. Mais du coup voilà, on s'est lancé dans ce pari de faire un marathon. Comment est-ce que Nicolas arrive à faire pour m'allier travail et sport ? Ah bah pour le coup c'est assez sportif, c'est le cas de le dire. Après le travail il court pour aller aux entraînements à Grand Vange. En parlant de ça, Nico il est midi, donc ça va aller faire de la musculation ? Ouais, on va se changer et puis on va y aller, c'est parti ! Ouais je vais avoir une petite heure et demie, donc midi à 13h30 à peu près, je peux dépasser un peu mais pas trop. Donc je vais faire une petite heure de séance et puis après on va retourner au boulot, manger vite fait puis recommencer à travailler. Donc une heure de séance à peu près, une heure à peu près pour manger ? Un peu moins qu'une heure oui, un peu moins. Pas vraiment de temps de repos par contre ? Bah non, du coup non. T'enchaînes quoi ? Ok donc c'est ta salle de musculation ici ? Ouais. Le midi souvent. Si vers le midi c'est le temps du midi ? Ouais le midi souvent, un peu le soir des fois après le boulot mais beaucoup plus le midi ouais. Combien de fois par semaine à peu près ? Deux, trois fois, quatre fois si jamais on n'a pas de match le week-end. Donc aujourd'hui qu'est-ce que tu vas travailler ? Je vais faire pectoraux et bras aujourd'hui. Ok alors c'est parti, on va voir ça. C'est parti. Ok donc la séance terminée de musculation donc t'as fait 45 minutes, enfin une heure de musculation. Ouais 45 minutes, une heure. C'est de te condenser un peu les temps de pause et puis du coup là ça y est retour au bureau jusqu'à 19h, 19h15. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Bonjour, je suis Jérémy Bigot, je suis le fondateur et le dirigeant de la société maïchauffage.com. Donc vous êtes partenaire de notre club pour la saison 2020-2021, est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise et votre activité ? Alors l'entreprise maïchauffage.com commercialise dorénavant ses offres sous la marque Easy by EDF. Notre métier c'est la vente et l'installation de systèmes de chauffage auprès du particulier. Alors on a une particularité qui est qu'on se fait connaître par l'intermédiaire de notre site internet qui est référencé sur toute la France. Et toutes nos installations sont réalisées grâce à un réseau de 200 installateurs partenaires répartis sur l'ensemble du territoire. D'accord, donc Nicolas travaille chez vous depuis deux ans, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur lui ? Alors oui Nicolas est donc chargé d'affaires chez maïchauffage.com, c'est un excellent élément au sein de l'équipe. Il a d'ailleurs accepté début d'année de relever un nouveau challenge qui est de rejoindre l'équipe pompe à chaleur, qui est une nouvelle activité sur laquelle on a de belles ambitions. L'équipe elle était de 3-4 personnes début d'année et l'objectif c'est qu'à la fin de l'année on soit entre 10 et 12 personnes. Donc voilà, c'est pas les défis qui manquent et je crois que ça c'est des choses que Nicolas aime. On dit souvent que les sportifs de haut niveau travaillent avec plus d'acharnement, est-ce que vous le constatez aussi avec Nicolas ? Alors oui Nicolas est très engagé en tout cas dans son poste et dans ses missions. Et puis ce que je peux constater c'est qu'il a une vraie volonté continue d'améliorer sa performance et d'améliorer la performance de son service en faisant évoluer l'organisation, ses processus, son discours. Et je pense qu'effectivement là il y a des liens avec le sport et avec la manière dont en tant que capitaine il amène toujours plus loin et toujours plus haut son équipe. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'espère qu'on pourra se voir la saison prochaine pendant les matchs de notre équipe de National 2. Maintenant je vais vous laisser tranquillement travailler et de mon côté je retrouverai Nicolas tout à l'heure pour aller à l'entraînement. Super, merci à bientôt. Donc Nico cette fois tu as retrouvé un autre type de collègue dont mon ancien et futur coéquipier Antoine Chamieux. Donc là on va faire une petite séance de shooting après 4 mois d'arrêt sans avoir trop touché la gonfle. On va voir ce que ça va donner. Voilà du coup on va aller tester la nouvelle recrue. Parce qu'on le connaît pas trop à grave en chaud, on sait pas trop ce qu'il vaut, ses qualités et tout ça. Donc on va aller voir s'il a pas trop perdu la main mais surtout pour tester. Comme disait Antoine ça fait quand même un moment qu'on a pas touché le ballon. Et puis ça va faire plaisir de revoir comment. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup le programme de la séance ? Voilà du coup on vient de s'échauffer un petit quart d'heure. On va shooter, on va faire un petit concours de lancé franc. Après concours à 3 points et puis pour finir un petit horse, un petit jeu sympa. C'est un petit jeu sympa. On va jouer une petite 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 Du coup, on a fait égalité à la première manche, 9 sur 10 tous les deux, donc on départage à celui qui fera la plus longue série. Du coup, sur les trois points, on va faire pareil, on va faire sur 10 tentés, et je pense qu'il n'y aura pas égalité par contre sur cette série-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va faire un horse derrière les petits jeux pour finir tranquillement l'entraînement. Un petit lay-up derrière le panier. Ah oui ! Deux faces avec la planche. Lancer franc en fermant les yeux. 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 1000 Voilà ! Donc un petit retour sur la séance, les sensations après 4 mois sans basket. C'est plutôt sympa, ça permet de retoucher un peu le ballon. Et au final, pour ma part, ça a plutôt été comme il fallait. Ça a été compliqué quand même, mais ça fait plaisir de retourner dans la salle. On sent qu'il va falloir quand même rebosser pour retrouver toutes les sensations et le tir. Mais non, ça fait plaisir de revenir shooter. Merci à tous les bénévoles, tous les membres du bureau, qui font qu'on peut avoir une équipe en National 2. Je ne remercie pas Antoine Chamus, qui m'a un peu humilié sur mon propre épisode de Inside. Mais bon, ce n'est pas grave. On voit que c'est une bonne recrue. Merci également aux supporters. Vraiment, c'est très important pour nous. On voit que vous venez de plus en plus nombreux, vous faites de plus en plus de bruit. Ça nous aide vraiment sur le terrain à nous dépasser. Et on compte vraiment sur vous l'année prochaine pour que vous reveniez aussi nombreux que cette année, voire même plus. Parce qu'on va vraiment avoir besoin de vous pour encore atteindre notre objectif. Alors, comment est-ce qu'ils se débroulent pour allier travail et sport ? Dis des trucs sérieux quand même, juste après, tu te feras plaisir pour le bêtisier. D'accord, ok, ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu disais du coup sur Nicolas Lebal ? Moi, c'est celui qui m'a donné l'envie de... Je pense l'envie d'être qui je suis en fait. D'ailleurs, je suis coiffé et barbé comme lui. Ça se voit. Ça se voit que c'est mon modèle. Il me manque encore un peu de poils roux.